Shalom. Avec le livre de Shemot commence la phase la plus tragique de l'esclavage en Égypte. Paro est devenu complètement dingue et puis il fait tuer les premiers-nés. Alors tout le monde connaît l'histoire. Moshe Rabbeinu va naître, il est mis dans le Nil et puis la fille de Paro qui est allée se baigner le trouve, le sauve. Moshe Rabbeinu grandit dans la maison de Paro du Pharaon. Et jusqu'au jour où il voit un Égyptien qui frappait un Juif, il regarde à droite à gauche, puis il voit qu'il n'y a personne. Il voit qu'il n'y a personne, le sage nous dit, il voit aussi qu'il n'y a à droite à gauche. Il a regardé profondément si des grands allaient sortir de cet Égyptien, puis il a vu que non et par conséquent il l'a tué. Il l'a tué mais la chose s'est su et lorsque Paro l'a su, il a voulu faire tuer Moshe. Moshe Rabbeinu a dû donc se sauver. Moshe Rabbeinu se sauve et va à Midiane. Et là-bas à Midiane, il se marie avec Tzipora, la fille de Hitro. Moshe Rabbeinu devient le berger de Hitro. Et alors qu'il faisait brouter les bêtes de Hitro, alors tout le monde connaît la scène du buisson ardent. Il voit un buisson qui est en train de brûler mais qui n'est pas consumé. Et puis il s'approche de ce buisson pour savoir ce qui se passe. Et alors Akadosh Baruchou ici se dévoile à Moshe Rabbeinu. Il demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer l'Ebné Israël de Jitte. Et à ce moment-là, alors commence tout un dialogue très houleux on peut dire entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruchou. Un dialogue qui dure 7 jours. Et pendant ces 7 jours, Akadosh Baruchou veut convaincre Moshe Rabbeinu d'aller en Égypte. Et Moshe Rabbeinu trouve toutes sortes de prétextes pour ne pas y aller. Alors on va voir après un peu plus en détail ce qui se passe dans ce dialogue. Mais en fin de compte, Akadosh Baruchou se met en colère et Moshe Rabbeinu n'a plus le choix. Il doit donc aller en Égypte libérer l'Ebné Israël. Il va en Égypte avec sa femme et ses enfants. Et on arrive à un verset où on voit Alors si je traduis Moshe Rabbeinu a pris sa femme et ses fils Vaillard Kivem Allah Kavor Il les plaça sur l'âne. Il les plaça sur l'âne. Alors de quoi s'agit-il ? Nous explique Rachid Allah Khamor sur l'âne. Khamor Amiyuhad L'âne bien spéciale. Sur l'âne. Alors il n'y a pas écrit sur un âne. Mais sur l'âne. Alors on comprend qu'il y a ici quelque chose de spécial. Et on dit Rachid Allah Khamor Amiyuhad. Oui oui l'âne. L'âne par excellence. L'âne bien spéciale. Qu'est-ce qu'il est spécial cet âne ? Alors d'abord c'était l'âne qui avait servi à Avraham Avenu Alors qu'il allait sacrifier son fils Aitraq. Comme on le voit précédemment. Et Avraham Avenu a pris un âne. Et sur cet âne il avait mis le couteau, le bois, ce qu'il fallait pour l'âne. Donc ce même âne, c'est l'âne. Alors l'âne il était bien vieux. Parce que depuis la génération d'Avraham Avenu, il s'est inculé pratiquement 400 ans. Alors il est vraiment spécial. Parce que continue ici, Rachid nous dit. Non seulement c'est l'âne d'Avraham Avenu. Donc 400 ans plus tôt. Mais en plus, c'est un âne qui, quelques milliers d'années plus tard, sera l'âne du Mashiach. Sur lequel il est dit, Ani verrukhèv al-Khamor. Dans le prophète Srarian, nous trouvons un âne. Et cet âne c'est celui que va chevaucher, que va monter. C'est le Mashiach qui est présenté ici comme Ani verrukhèv al-Khamor comme un pauvre qui se dévoile finalement comme assis sur un âme. Alors dans ce Rala, quand on regarde comme ça ce que nous dit là-bas le basso, qui a énormément de prophéties sur la fin des temps. Et là-bas, on a un verset au chapitre 9, verset 9, qui nous dit « Réjouis-toi, fille de Tzion, jubile, fille de Yerusalem. Voici que le roi vienne à toi, juste et victorieux, humble. » Alors Ani verrukhèv al-Khamor, Ani, on peut comprendre que c'est pauvre, mais Ani c'est aussi humble, nous l'explique Rashi. Ani, Anvetan, celui qui a de la Anava, donc de l'humilité. Humble, monté sur un âne, sur le petit de la Nes. Et par conséquent, on nous dit ici Rashi, c'est le même âne. L'âne d'Ava, c'est l'âne de Mashiach. Et puis ça sera aussi l'âne du Mashiach. Et là, il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord, on ne comprend pas pourquoi Rashi, on comprend ici, Rashi doit expliquer, et à l'Akhamor, il y a un âne bien spécial, alors pourquoi l'Akhamor, pourquoi sur l'âne, alors il faut bien expliquer. Si on parle de l'âne, alors c'est un âne bien spécial, alors Rashi nous explique. Mais ici, pourquoi nous parler de l'âne du Mashiach, alors que c'est plus tardif ? On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi aussi Rashi a-t-il besoin de nous dire que c'est l'âne d'Avraham Abenu qui a servi à l'Akhedat Yitzhak ? On voit Avraham Abenu une seule fois dans la Torah, avec un âne, et c'est pour l'Akhedat Yitzhak. Il aurait suffi que Rashi nous dise, ou à l'Akhamor, c'est l'âne d'Avraham, puis on aurait compris. Il faut comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, mais dans les commentateurs de Rashi. Rashi dit le minimum, et ce qui est important pour qu'on comprenne. Par conséquent, à l'Akhamor, on ne comprend pas pourquoi sur l'âne, et bien Rashi aurait dû nous dire, à l'Akhamor, l'âne spécial, c'est pour ça qu'il est appelé l'âne, par excellence, ou à l'Akhamor, c'est l'âne, qu'a monté Avraham. Mais alors, d'abord, pourquoi nous dire, c'est l'âne aussi sur lequel sera monté le Mashiach ? Pourquoi on a besoin de ça dans l'épisode ? Pourquoi on a besoin de dire, comme on a dit, que c'est l'âne qui a servi à l'âne d'Akhedat Yitzhak ? L'âne d'Avraham, ça me suffit. Et aussi, pourquoi Rashi nous dit-il, alors Rashi, ici, quand il vient expliquer des mots, alors il cite les mots du verset qu'il vient expliquer, puis il donne son explication après. Et là, normalement, ce qu'il vient expliquer, c'est Ha-Khamor, pourquoi il est marqué l'âne ? Alors, Rashi aurait dû nous dire, dans ce qui s'appelle le Diboura Matril, c'est-à-dire les mots cités du verset, Ha-Khamor, l'âne, expliqué, Ha-Khamor Amiuchad ou Ha-Khamor Shravash Avraham, l'âne spéciale, c'est l'âne qui a été montée par Avraham. Mais ici, Rashi nous dit, un Ha-Khamor sur l'âne, pourquoi il a besoin de nous dire le mot sur ? C'est aussi une question. Donc, trois questions. Pourquoi nous parler du Mashiach, ici, qu'est-ce que ça rajoute à l'âne ? Déjà, l'âne étant l'âne d'Avraham avec nous, c'est déjà quelque chose d'assez spécial. Deuxièmement, pourquoi on a besoin de dire que c'est l'âne d'Avraham qui a servi à l'âkéda ? L'âne d'Avraham, c'est celui qui a servi à l'âkéda, on le sait, on ne rencontre qu'une fois l'âne d'Avraham avec un âne. Et puis, la troisième question, pourquoi Rashi nous dit, Ha-Khamor, il vient expliquer le Ha-Khamor, l'âne, il ne vient pas expliquer le sur l'âne. Donc, ce sont nos trois questions pour le moment. Pour comprendre, il y a un petit passage de Gemara dans le traité de Megillah qu'il faudrait que l'on cite. Et Masrat Megillah, page 9, là-bas, on nous parle de Talmaï-Ameler. Alors, Talmaï-Ameler, c'était un roi grec. Un roi grec, alors il faut comprendre comme ça au niveau de l'histoire, c'est un roi grec qui est en Égypte. Alors, à l'époque du IIe Bétamigdash, le IIe Bétamigdash a duré 420 ans, les 34 premières années, c'était encore le règne de Dariavèche, donc c'était encore le règne de la Perse. Et puis finalement, Dariavèche a été remplacé par son gendre qui est parti en guerre contre tous les peuples, Alexandre le Grand, donc il venait de Grèce. Et Alexandre le Grand, il a régné pendant 12 ans. Donc le début du IIe Bétamigdash commence avec 34 ans, c'est la fin du royaume de Perse, suivi de 12 ans d'Alexandre le Grand. Alors, la Grèce, au temps du IIe Bétamigdash, elle a dominé la Terre pendant 180 ans, nous dit la gloire, dans la salle de Vaudazara, mais pendant les 12 premières années, c'était Alexandre le Grand qui a conquis vraiment toute la planète. Et lorsque Alexandre le Grand va mourir, on connaît dans l'histoire, on sait que le royaume de Grèce, il est divisé en 4 parties. Alors une partie, c'est ce qui s'appelle l'Égypte, une autre partie, c'est la Syrie, une autre partie, ça s'appelle, la Siakatan, donc la petite Asie, c'est la partie asiatique de la Turquie, aujourd'hui à peu près. Et l'autre, c'est Mogdon, c'est la Macédoine, c'est donc la Grèce à proprement en parler. Et là, on comprend un petit peu mieux, parce que quand on voit dans l'histoire, les rois de Grèce qui ont fait des guerres contre Israël, alors des fois on les voit en Égypte, des fois on les voit en Syrie, Antirous par exemple, à l'époque de Hanoukha, donc c'est plus tard, c'est 180 ans après le début de reine d'Alexandre le Grand, et le roi Antirous, il était de Syrie, donc c'était un roi grec, mais de la partie syrienne, à partir d'où il y a une espèce de scission, comme ça, de quatre royautés, qui sont des royautés de la Grèce. Le roi Antirous, il a un rapport avec le côté syrien, et lorsque l'on parle de Talmaï, alors Talmaï, c'est la dynastie des rois grecs qui étaient en Égypte. Et l'Agmara, donc, dans la serrète Megillah, alors on parle de Talmaï, alors il y a plusieurs Talmaï, mais a priori, dans le séphère Adoroth, alors on comprend que c'est le premier, donc c'est un petit peu après Alexandre le Grand, et ce Talmaï, il convoque 71 Chachamim, et puis il veut comprendre un peu ce qu'il a marqué dans la Torah, il leur demande, alors il ne savait pas pourquoi ils étaient convoqués, il les met dans 71 pièces différentes, et il a une demande, il leur demande, il exige qu'ils traduisent en grec la Torah. Et il y a eu ici un miracle, c'est qu'ils ont traduit la Torah en grec, mais exactement de la même façon, et plus que ça, il y a une dizaine de changements qu'ils ont faits du Pshat, par Ouachakodesh, par Esprit Divin, ils ont compris qu'il y a un certain nombre de choses qu'il fallait un petit peu changer, comme par exemple, Bereshit, Baréalokim, Etachamim, Ve'ataharet, alors si on traduit Bereshit, Baréalokim, au commencement à créer Hachem, on aurait pu penser que c'est le commencement Halila qui a créé Hachem, on ne commence pas ici le livre de la Torah par Hachem, mais par le commencement, donc on pourrait Halila arriver vraiment à des choses assez graves, et par conséquent, ils ont traduit Elokim, Baréeshit, Akadosh Baruch Hu a créé au commencement, donc pour commencer réellement par le commencement qui est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est l'un des changements qui a été fait, d'ailleurs c'est intéressant, mais c'est déjà une autre histoire, mais beaucoup de commentateurs se demandent pourquoi la Torah commence par Bet, pas par Aleph, et c'est vrai, ouais, Bereshit, mais en réalité la Torah, traduite en grec en tout cas, elle commence par Aleph, mais il y a des raisons à ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il, un des changements qui a été fait, c'est justement sur la traduction de notre verset qui nous intéresse ici. Alors il les a montés sur l'âne, ils ont préféré traduire, il les a fait monter sur le porteur d'hommes. Alors ils n'ont pas menti, le porteur d'hommes, l'âne c'est vraiment un porteur d'hommes, mais de cette façon-là, on peut penser que le porteur d'hommes c'est un chameau. Et pourquoi ils ont fait ça ? Alors ils ont fait ça parce que, bon, Moshe Rabbeinu qui est le prophète par excellence du âme Israël et qui met sa femme et ses deux fils et puis avec tout leur fardeau sûrement sur un seul pauvre petit âne, c'est vrai que c'était un petit peu choquant, un peu dur. Alors évidemment, Moshe Rabbeinu savait ce qu'il faisait, mais en tout cas les grecs ça aurait pu leur paraître bizarre et puis ils auraient pu comme ça en arriver à mépriser Moshe Rabbeinu. Par conséquent, ils ont préféré traduire vers Kivim « An-nosev-ne-adam » ils l'ont, il les a fait monter, il les a montés, donc sa femme et ses fils sur le porteur d'hommes. Ibn Ezra nous dit sur notre chapitre, sur notre passout, sur notre verset, alors il rapporte cette Gemara et il explique que réellement, le problème c'était dans cette traduction, c'était qu'on arrive à mépriser Khalilah et Moshe Rabbeinu. Mais ici, Rachid aussi, il a un problème. Il a un problème parce qu'il y a un problème technique malgré tout. Je veux dire, prendre un seul âne pour trois personnes et encore tous les fardeaux qu'ils avaient, c'est vrai que c'est quelque chose qui a besoin d'être expliqué. C'est pour ça que Rachid ici nous dit « Oh, mais attention, c'est vrai qu'il prend un âne et sur l'âne il va mettre sa femme, ses deux filles et puis encore toutes sortes d'autres choses sûrement. Mais il a quand même marqué. Il les a mis sur l'âne. Alors cet âne, c'est un âne bien spécial. Cet âne bien spécial qui avait déjà plus de 400 ans, on peut comprendre que de la même façon qu'il était spécial, qu'il avait 400 ans, donc c'était un super âne, de la même façon, il peut porter une femme, deux enfants et puis encore toutes sortes de choses parce que ce n'est pas un âne. Ce n'est pas un âne commun. Et donc de cette façon, Rachid, lorsqu'il va nous apporter finalement tous ces détails, l'âne du Mashiach et l'âne d'Avram Avinu, etc., il vient un peu résoudre ce problème de l'âne qui est utilisé ici par Moshe Rabbeinu pour autant de choses ou oui, parce que c'était un âne, c'était l'âne magique, c'était un âne spécial. OK. Mais ça ne résout pas tout le problème. On peut comprendre pourquoi Rachid ici s'attarde sur cette histoire de l'âne. mais en tout cas, on ne comprend malgré tout pas pourquoi Moshe Rabbeinu a pris un âne spécial. Je veux dire, on a compris, OK, s'il veut prendre un seul âne, alors il veut mieux qu'il soit spécial pour pouvoir porter toute cette troupe. Mais malgré tout, pourquoi prendre un âne spécial ? Prends trois ânes et puis, bon, tu as réglé le problème. Et ça, c'est vrai que c'est un problème que l'on doit avoir besoin de régler. Il y a une autre chose aussi qu'il faut que l'on explique. La source de Rachid ici, c'est Pirkei de Rabbe Eliezer, donc un midrash qui était écrit par Rabbe Eliezer Manorcanos. Dans Pirkei de Rabbe Eliezer, il y a écrit encore autre chose qui est encore plus surprenant. C'est que cet âne bien spécial, en plus du fait que c'était l'âne d'Abraham Abenu et ce sera l'âne du Mashiach, donc Abraham Abenu, Moshe Rabbeinu, le Mashiach qui va utiliser le même âne, OK ? Mais cet âne, c'est aussi le fils de l'ânes qui a été créé par Gadoj Baruch Hu au crépuscule du dernier jour de la création, donc entre le Yom Shishi et puis le Shabbat. On sait comme ça dans le cinquième chapitre de Pirkei Avot qu'il y a dix choses extraordinaires qui ont été créées par Gadoj Baruch Hu à ce moment-là. C'est un moment comme ça magique, le moment de la fin de la création, le moment comme ça où on va rentrer dans le Shabbat. Et puis, il y a dix choses ici aussi magiques, spéciales que Gadoj Baruch Hu va créer. Alors nous dit la Mishnah Pi Haaret, la bouche de la terre qui est alors venue avaler Korach et puis toute sa bande. Et la bouche du puits, donc le puits qui a abreuvé les vénées israèles alors qu'elles étaient dans le désert pendant 40 ans. et puis la bouche de la Nes, alors le Marat de Prague nous dit que c'est la Nes elle-même qui était la Nes de Bilam, celle qui parlait et puis l'arc-en-ciel à l'époque de Noach et puis la Mane, etc. Il y a toutes sortes d'autres choses encore bien spéciales. Et nous dit Perkéd Rabi Eliezer et bien cette Anne qui était l'Anne d'Avram Abeno et celui de Moshu Rabino et celui du Machiach, et bien c'était le fils de la Nes qui a été créé Benach Machot et qui a servi à Bilam. Donc même si on ne comprend pas tellement à quoi ça nous sert, tout ça, on comprend quand même que c'était un Anne super spécial, pas un Anne spécial, celui d'Avram Abeno qui avait déjà 400 ans et plus que 400 ans. La sortie d'Egypte était en 2448 et après la création du monde, si on comprend que cet Anne, c'est l'Anne qui est le fils de la Nes qui a été créée à la création du monde, il avait quelques milliers d'années donc un Anne est vraiment peu commun et si déjà, alors pourquoi Rashi ne nous parle pas de ce trait encore plus magique de l'Anne ? C'est aussi une question. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est vrai que cette Anne est spéciale, on n'avait pas besoin de tout ce côté extraordinaire de l'Anne ici, on a besoin d'un caractère bien spécial de l'Anne qui est en rapport à la Géoula. Mais pour ça, quel est le Tafkit, quel est le rôle que va jouer ici l'Anne dans la Géoula, c'est-à-dire dans la délivrance d'Ebné Israël d'Egypte par Moshé Rabbeinu, pour comprendre, il faut comprendre un peu le dialogue qu'il y a eu auparavant entre Akadosh Baruch Hu et Moshé Rabbeinu. Alors on a dit comme ça à tout début que pendant sept jours, Akadosh Baruch Hu qui rencontre ici Moshé Rabbeinu va essayer de convaincre Moshé Rabbeinu d'aller en Égypte pour aller se faire sortir l'Ebné Israël. On va étudier comme ça en vitesse et en sautant peut-être un petit peu de versets mais la majorité des versets ici et puis on voit on va voir que ce qui s'est passé ce n'était pas évident. Regardez. Je prends comme ça au troisième chapitre donc je suis dans notre paracha dans le paracha de Shemot je suis au troisième chapitre et comme ça au dixième verset nous dit la Torah et maintenant je t'en prie va et je t'envoie chez le Pharaon et puis fais sortir mon peuple l'Ebné Israël d'Égypte. Alors Moshé Rabbeinu réplique on va voir le nombre de fois où Moshé Rabbeinu essaye de s'esquiver de cette de cette de cette mission. Donc Moshé dit à Dieu Ici nous dit Rachid il y a deux plaintes deux refus Moshé Rabbeinu Qui suis-je pour aller chez le Pharaon ? Et que et comment finalement est-ce que je vais faire sortir l'Ebné Israël d'Égypte ? Nous explique Rachid qui suis-je je suis vraiment pas important pour pouvoir remplir cette mission mais lorsqu'il dit pour faire sortir l'Ebné Israël d'Égypte ce qu'il dit c'est qu'est-ce qu'ils ont quand ils méritent l'Ebné Israël de pouvoir sortir d'Égypte ? Donc ici Moshé Rabbeinu a deux questions qui suis-je et puis comment ils peuvent-ils sortir ? Je dirais ils ne sont pas si méritants que ça a priori. Et là Akash Barbeinu répond à Moshé Rabbeinu qui tu es tu es ce que tu es je serai avec toi donc de toute façon ce n'est pas important qui tu es parce que c'est moi qui vais te libérer toi tu seras ici mais en réalité c'est moi qui joue. Et la deuxième chose quand tu me demandes alors qu'ils méritent ils ont alors là ce que je vais expliquer c'est donc le verset qui suit mais à la lueur d'explication de Rashi Lorsque vous tu feras sortir le peuple d'Égypte vous me servirez sur cette montagne et ce que veut dire Akadosh Baruch Hu c'est vrai que pour le moment ils n'ont pas vraiment de mérite mais je prends compte déjà du mérite qu'ils vont avoir d'accepter la Torah alors qu'ils sortiront d'Égypte et par ce mérite là dès maintenant déjà je le libère. Alors c'est vrai que ici on pourrait penser, réfléchir développer toute l'idée de l'omniscience Akadosh Baruch Hu du libre arbitre mais ce n'est pas le moment ce n'est pas l'endroit mais de toute façon c'est axiomatique et comme nous dit le Rambam dans les Hotshuva au cinquième chapitre ces deux choses malgré le paradoxe sont tout à fait réelles Akadosh Baruch Hu sait tout d'une façon mais il y a aussi le libre arbitre et finalement c'est le libre arbitre de l'homme qui entraîne qu'Akadosh Baruch Hu c'est déjà à l'avance que l'homme va décider plus tard par son libre arbitre Akadosh Baruch Hu est au-dessus du temps donc on ne se passe pas ce problème mais là maintenant on n'est pas venu résoudre le problème Akadosh Baruch Hu sait que par son libre arbitre le peuple d'Israël décidera de recevoir la Torah et prend déjà ça comme mérite donc finalement les deux oppositions de Moshe Rabenu ont été repoussées qui es-tu ? c'est pas important ce que tu es je suis avec toi et les B'ni Israël quels mérites ils ont ? ils ont le mérite de recevoir la Torah plus tard et par ce mérite je vais la libérer alors après Moshe Rabenu alors continue et s'il me demande comment il s'appelle ce dieu qui t'envoie Maomar Alehem qu'est-ce que je vais leur dire Akadosh Baruch Hu lui répond et qui est Akadosh Baruch Hu dévoile le nom qu'il faudra dévoiler au B'ni Israël alors là aussi il y a de quoi étudier Akadosh Baruch Hu répond à cette question de Moshe Rabenu ok mais on n'est pas encore fini ils vont peut-être pas me croire alors qu'est-ce que je vais faire Akadosh Baruch Hu ici ils lui disent ils vont peut-être pas te croire ok alors je vais te donner comme ça des signes que tu vas leur faire alors il y a le signe tout le monde connaît les trois signes que va donner Akadosh Baruch Hu le signe du bâton prends ton bâton jette-le alors jette le bâton il se transforme en serpent attrape-le par la queue puis il se retransforme en bâton prends ta main et rentre là sous ton bras il la fait sortir après puis il voit qu'il a la lèpre il la remet la lèpre a disparu il prendra de l'eau aussi il lui dit Akadosh Baruch Hu d'une île s'il le faut tu la jetteras à terre et puis elle se transformera en sang il y a ici toutes sortes de symboles des symboles aussi qui ont un rapport avec en même temps Akadosh Baruch Hu on profite pour tirer un peu l'oreille à Moshe Rabenu parce que ici tu as fait de la Shonara sur le Bénin Israël quand tu dis qu'ils ne vont pas te croire et ceci et cela alors attention la Shonara ça entraîne la lèpre le serpent en rapport avec tout ça donc il y a énormément de choses qui se cachent derrière tous ces signes mais de toute façon si tu me dis ils ne vont peut-être pas te croire il y a des signes que tu pourras faire je serai avec toi il y a des miracles et ils te croiront en fin de compte ok mais Moshe Rabenu continue encore avec les problèmes je ne suis pas quelqu'un avec beaucoup d'éloquence on sait que Moshe Rabenu bégayait donc pourquoi m'envois-tu je ne sais pas très bien m'exprimer on voit plutôt quelqu'un comme ça qui est qui a une bonne une bonne élocution un bon charisme moi je ne correspond pas vraiment au tafki de la mission finalement ne t'en fais pas si je veux que tu dises ce qu'il faut je ferai tout pour que tu prononces les paroles qui seront adéquates par conséquent là aussi c'est pas vraiment toi qui joue c'est moi qui joue par ton biais donc on repousse aussi cette opposition et Moshe Rabenu ne se demande pas et puis il continue envoie plutôt celui que tu envoies alors qu'est-ce que ça veut dire envoie celui que tu envoies alors il y a ici deux explications les deux évidemment sont bonnes Moshe Rabenu ici dit deux choses la première chose nous explique Rashi envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer et un peu plus tôt Moshe Rabenu un peu plus tôt Rashi nous dit que alors qu'ils étaient en Égypte et Bnei Israël Akkadosh Baruch Hu a utilisé les services d'Aaron et puis Aaron était prophète Aaron avait prophétisé ça c'est quelque chose qu'on voit dans le livre de Shmuel avec Elie avec le prophète Elie à qui Akkadosh Baruch Hu dit quand il va le réprimander sur ce qu'ont fait ses fils Akkadosh Baruch Hu lui dit regarde dans l'histoire alors déjà vous étiez tes ancêtres Elie était un Kohen et puis tes ancêtres prophétisaient déjà en Égypte alors de quoi s'agit-il il s'agit nous dit Rashi à Aaron à Kohen qui était prophète déjà alors que les Bnei Israël étaient en Égypte et puis dans le livre de Heskel aussi au chapitre 20 on voit une allusion à la prophétie qui existait déjà lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte et nous dit Rashi c'est de ça qu'il s'agit la prophétie de Aaron et donc on comprend qu'avant cet épisode Aaron avait déjà eu certaines missions envoyées par Akkadosh Baruch Hu comme prophète et pour toutes sortes de toutes sortes de sujets et donc mon cher Beno lui ici dit envoie plutôt Aaron il est plus âgé que moi puis il a l'habitude d'avoir des missions il est déjà prophète pourquoi m'envoyer c'est ça Shlachna Béatishlach envoie celui que tu envoies celui que tu envoies en général c'est sa première explication deuxième explication alors là déjà dans cette explication on comprend que mon cher Beno avait du mal avec Aaron qui était plus âgé que lui donc par égard envers Aaron préférait que ce soit son frère qui était plus âgé que lui qui a ce rôle de libérer l'Ebné Israël d'Egypte mais il y a autre chose dans ce Shlachna Béatishlach mon cher Beno a vu que cette Géoula et cette délivrance ne serait pas une délivrance qui serait une délivrance finale finalement il a compris qu'après cette délivrance il y aurait aussi une galoute et donc mon cher Beno lui dit regarde finalement à la fin des temps il y aura un autre libérateur qui fasse tout le travail qui libère lui-même l'Ebné Israël pourquoi envoie le Mashiach finalement pourquoi m'envoyer moi pour quelque chose qui ne va pas tenir alors qu'est-ce qu'il voulait exactement est-ce qu'il espérait que dans ce cas-là si c'était par le Mashiach le Mashiach est libéré puis que ça tiendrait ou le texte ne nous le dit pas mais de toute façon mon cher Beno n'acceptait pas de jouer un rôle finalement pour quelque chose qui n'allait pas tenir c'est ça Shlachna Béat Tishlach envoie celui finalement que tu enverras à la fin des temps qui est le Mashiach mais moi ce rôle de libérer l'Ebné Israël pour quelque chose qui ne va pas tenir ce n'est pas quelque chose que je veux remplir donc on voit que mon cher Beno il ne s'est pas démonté ici et pendant 7 jours il tient tête à Kadosh Baruch Hu et ouais ce n'était pas si évident mais là alors que pour tout ce qu'on a vu avant pour tous les problèmes que mon cher Beno avait posé au préalable il avait tout le temps une réponse ici c'est mis en colère sur mon cher Beno dans ce Shlachna Béat Tishlach envoie plutôt celui que tu envoies donc à Aaron le Mashiach les deux sont vrais mais pas moi en tout cas c'est mis en colère sur mon cher Beno on ne va pas tout traduire mais comme ça ne t'en fais pas si tu penses qu'Aaron va mal prendre dès qu'il va te voir tu vas voir il sera au contraire joyeux il sera très content de te voir comme ça choisi comme étant le libérateur ne t'en fais pas il ne va pas mal le prendre ok ça ne répond pas à tout en réalité parce que déjà le Mashiach on ne le voit pas ici et puis en plus même par rapport à Aaron ce qui dérangeait mon cher Beno ce n'était pas uniquement si Aaron allait bien le prendre ou allait mal le prendre ce qui le dérangeait c'était que lui il voulait respecter son frère et puis par égard à son frère et ce qu'il voulait c'était que ce soit son frère et qu'il fasse finalement le travail de libérer les bnés israels donc ici on reste avec un manque en colère mon cher Beno n'a pas le choix et puis il va se mettre à l'action comme on va le voir mais en tout cas ce schlachtna il n'a pas vraiment eu de réponse et si on arrive donc à notre verset sa femme et ses fils il les a mis sur l'âne sur l'âne l'âne bien spéciale il les a emmenés donc en Égypte et l'âne bien spéciale leur nous dit Rachid l'âne bien spéciale c'est finalement l'âne qui a été montée par Yitzraq pour le sacrifice par Avraham pour le sacrifice d'Yitzraq et puis enfin c'est pas qu'Avraham est assis sur l'âne mais l'âne qu'il a utilisé finalement l'âne qu'il a sanglé l'âne qui a été sanglé par Avraham pour le sacrifice d'Yitzraq et c'est l'âne aussi du Mashiach mais en réalité ce que fait ici Rachid c'est qu'il explique où est la réponse d'Hakadosh Baruch Hu aux deux problèmes posés précédemment par Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu a dit Achadosh Baruch Hu Shrach Nabeat Tishrach envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer et Achadosh Baruch Hu ici n'a pas répondu pourquoi il n'envoie pas celui qu'il avait l'habitude d'envoyer mais ce qu'a fait Achadosh Baruch Hu c'est quelque chose de beaucoup plus fort Achadosh Baruch Hu finalement a fait en sorte que par la providence divine l'âne bien spéciale qui était l'âne de l'âne qui serait aussi et ça Moshé Rabbeinu évidemment le savait et l'âne du Mashiach cette année-là c'est l'âne finalement qu'Achadosh Baruch Hu va demander à Moshé Rabbeinu de prendre et l'âne du Mashiach Baruch Hu choisit finalement cette année-là il répond aux deux questions qui étaient aux deux problèmes posés par Moshé Rabbeinu qui étaient restés et non résolus Shrach Nabeat Tishrach alors la première chose pourquoi pas pas Aaron finalement Aaron il faut bien que je le respecte et je ne peux pas prendre ce rôle Achadosh Baruch Hu lui envoie l'âne de d'Abraham Abbeinu l'âne d'Abraham Abbeinu Shrach Avram l'âne d'Abraham Abbeinu alors ça nous ramène à l'âne d'Abraham Abbeinu lorsque au moment du sacrifice on voit Achadosh Baruch Hu qui donne l'ordre à Abraham Abbeinu d'aller prendre son fils et de le sacrifier et il y a marqué Vayakhavosh être amoureux alors tout de suite très tôt le matin Abraham Abbeinu s'est levé Vayakhavosh être amoureux il a sanglé son âne il l'a fait lui-même et Rachid Abbeinu nous explique a priori il était grand Abraham Abbeinu il avait énormément de serviteur etc c'était pas lui à préparer l'âne mais Rachid nous explique Vayakhavosh être amoureux il l'a fait lui-même il aimait tellement Achadosh Baruch Hu et puis Achadosh Baruch Hu maintenant lui donne la possibilité de faire sa volonté et bien ça il y a une une hava extrêmement grande que ressent Avraham Abbeinu dans l'accomplissement de la demande divine et donc cette chose là même la préparation à cette chose il ne va pas la donner à quelqu'un d'autre il va le faire lui-même et finalement c'est déjà une petite pique qu'envoie Akadosh Baruch Hu lorsqu'il envoie à Moshe Rabbeinu l'âne de Avraham Abbeinu ce qu'il lui dit c'est alors toi tu rentres dans ces considérations alors regarde peut-être non il va mal le prendre Avraham et Aaron mon frère etc et puis non mais même s'il le prend bien mais en tout cas de toute façon il est plus âgé que moi Akadosh Baruch Hu lui envoie cet âne et lui dit tu vois cet âne l'an d'Avraham Abbeinu Avraham Abbeinu n'a pas posé de problème pourtant c'était pas juste toucher quelque part au cabot de son frère c'était prendre son fils et le sacrifier prendre son fils et le sacrifier il n'a pas discuté je lui ai demandé il a pris l'âne il l'a sanglé prends cette âne et toi aussi fais ce qu'on te demande ne pose pas de problème le deuxième point lorsque tu demandes non mais envoie plutôt le Mashiach mais ne crois pas que ton travail c'est un travail qui est différent du travail du Mashiach le Mashiach finalement quand il va quand il va délivrer les Bnei Israël il dérive il délivre les Bnei Israël par la force de la Torah c'est la continuation de ton travail à toi l'âne de Moshav Abbeinu l'âne que tu vas prendre maintenant c'est l'âne du Mashiach et finalement ce Shlachna Béat Tishlach était resté problème sans réponse et Akash Baruch s'était mis en colère Akash Baruch se met en colère mais il répond aussi en passant à Moshav Abbeinu en lui envoyant l'âne alors cette âne qui est l'âne d'Abraham Abbeinu et qui est l'âne du Mashiach et donc ce Shlachna Béat Tishlach tu comprends qu'on a répondu ici aux deux problèmes et si on regarde comme ça un peu plus en filigrane alors non seulement on a répondu aux deux problèmes de Shlachna Béat Tishlach il y a un problème avec Aoron non non il n'y a aucun problème je t'ai demandé de faire quelque chose fais comme Abraham Benu de la même façon qu'il n'a pas vu de problème de sacrifier son fils toi ne vois pas de problème de sacrifier quelque part un peu le Kavod d'Aoron tu parles du Mashiach tu ne veux pas participer à quelque chose qui n'a pas de rapport avec la Goula Shlema il a oui un rapport la Goula Shlema elle commence par la Goula Tmitreim la délivrance totale elle commence par la délivrance ta délivrance à toi d'Egypte c'est finalement ce qui contient tout ce qui va suivre la Torah qui va être donnée c'est par elle finalement que les Bénés Israël vont être délivrés aussi à la fin des temps et par conséquent c'est la même histoire tu commences quelque chose dans la zone de Chazal Goel Rishon ou Goel Haron finalement c'est même la même personne Moshé Mashiach ne croit pas même s'ils ont deux apparences différentes c'est le même message c'est la même histoire tu fais partie ici le premier pas certes mais c'est un pas vers la Goula Shlema c'est pas une Goula qui va finalement tomber en perdition qui va s'effondrer puis il y aura une autre Goula cette autre Goula qui va suivre ce sera la suite de cette première Goula il y a plus que ça et lorsque l'on parle comme ça de l'âne qui est l'âne qui sera l'âne du Mashiach comme il est dit nous dit Rashi Ani donc ce Mashiach qui est Ani qui est pauvre et qui est assis sur un âne c'est comme ça que le Mashiach va se dévoiler dans le livre de Sakharia au 9ème chapitre où Doudou est tiré ce verset Rashi nous explique comme on l'a dit tout à l'heure Ani c'est un vetan un vetan c'est-à-dire humble celui qui est assis sur l'âne nous dit Rashi là-bas aussi ça aussi c'est un signe d'humilité Anan c'est quelque chose comme ça d'assez bas il n'a pas pris un cheval comme Henri IV non il a pris Anan Ani finalement ça aussi dans cette histoire de l'âne du Mashiach il y a aussi une réponse au premier problème tu penses que tu n'es pas celui qui convient et que Aaron ne convient plus et bien non justement vu que tu es toi aussi Ani vu que tu es toi aussi un âne comme le Mashiach c'est justement toi qui convient pour pouvoir libérer l'Ibn Israël et finalement les problèmes ici sont résolus et ici on a répondu aux différents problèmes pourquoi Rashi nous dit Allah Hamor sur l'âne une des questions qu'on avait posées il nous dit sur l'âne parce que c'est ça le problème le problème de base c'était comment on peut mettre autant de choses sur l'âne le problème n'était pas l'âne lui-même alors il y avait aussi le problème de Hachamor l'âne pourquoi on nous parlait de l'âne avec un grand L un grand A l'âne on dit en hébride pourquoi on parlait de l'âne parce que c'est un âne spécial mais le problème commençait par comment mettre tout ça sur un âne pourquoi donc Rashi commençait par Al-Aha Hamor la deuxième question était pourquoi on a besoin de nous parler de l'âne du Mashiach parce que par rapport à Shlach renvoie celui que tu devrais envoyer à la fin des temps il fallait répondre à cette question et finalement c'est la même chose celui que je dois envoyer à la fin des temps il fait son travail par le biais de ton travail c'est toi qui commence finalement son travail et donc n'aie crainte tu participes toi aussi à la Géoulash pourquoi on avait besoin de dire Shlach Avraham Venu Shlach Avraham l'âne que Avraham a sanglé la Kedat Yitzchrak pour le sacrifice d'Yitzchrak on avait dit bon c'était peut-être en trop l'âne que Avraham sangle c'est pour le sacrifice d'Yitzchrak c'est le seul âne qu'on rencontre avec Avraham c'est important de dire pour le sacrifice d'Yitzchrak parce qu'il fallait qu'on comprenne que c'est quelque chose qu'il a fait avec Zerisout avec empressement et c'est là c'est ce qu'on voulait dire ici dans cette réponse à Shlach Na Béat Yitzchrak et envoie finalement à Aaron parce que quelque part il est plus méritant que moi et puis il est plus âgé que moi il est plus tout ce qu'on veut que moi et si il lui dit regarde Avraham à la Kedat Yitzchrak lors du sacrifice d'Yitzchrak et il a réagi d'une autre façon à mon ordre alors apprendre Avraham la façon de réagir aux ordres d'Akkad et toutes sortes d'autres choses encore un petit peu ici en filigrane parce que dans Pirkei d'Arabi Eliezer le midrash qu'on a cité tout à l'heure qui est la source de tout ce qui est dit ici par rapport à l'âne et il n'y a pas marqué par rapport à l'âne du Mashiach à Meler à Hamor on ne parle pas là-bas de l'âne sur lequel le roi Mashiach va se dévoiler mais on nous parle de l'âne sur lequel Ben David le descendant de David va s'asseoir alors dans le Eksher ici par rapport à la Géoula au fait de délivrer l'Ebné Israël d'Egypte lorsque l'on parle de l'âne sur lequel le descendant de David va s'asseoir on ne comprend pas tellement que c'est en rapport à la Géoula peut-être que finalement le descendant de David il aura l'habitude de s'asseoir sur un âne d'utiliser un âne et puis ce sera cette âne là aussi qui sera utilisée ici par Moshé mais ici c'est beaucoup plus on ne parle pas uniquement de ça on nous parle de l'âne sur lequel le Mashiach le Mashiach pas de Ben David uniquement Ben David en tant que Mashiach alors qu'il va donc libérer l'Ebné Israël sur lequel il va se dévoiler donc au moment de la délivrance c'est ça dont on parle Moshé Rabbeinu ici il veut délivrer l'Ebné Israël mais il ne veut pas les délivrer une délivrance qui est partielle une délivrance qui va s'écrouler et donc on nous parle ici Rashi nous parle bien de l'âne sur lequel le Mashiach pas uniquement Ben David va se dévoiler donc quelque chose qui a un rapport réellement avec la Géoula c'est ça dont on parle c'est aussi pour ça que contrairement au purquet des rabbis Lézère qui nous parlait de l'âne qui était le fils de l'ânes de Bilam qui avait été créé au crépuscule du dernier jour la création juste avant Shabbat finalement ça par rapport à la Géoula puisque c'est de l'âne bien spécial par rapport à la Géoula dont on parle l'âne d'Avram Avinu qui s'est empressé à faire ce qu'il fallait faire et donc Moshé Rabbeinu doit aussi s'empresser à aller faire sortir l'âne d'Israël l'âne qui est l'âne du Mashiach donc l'âne qui va servir finalement à la Géoula en fin de compte qui est aussi l'âne que va utiliser Moshé Rabbeinu en comprenant que ce mouvement ici c'est aussi un mouvement de Géoula ici tout ce que nous rapporte Rashi c'est par rapport à ce Shlachna B'at-i-Shlach L'âne qu'est-ce qu'avait dit Moshé Rabbeinu envoie plutôt un autre pour la délivrance et donc finalement dans ce contexte le fait que l'âne était bien spécial mais sans rapport avec la délivrance qu'il était le fils de l'ânes et qui a été créé 2448 ans avant la sortie d'Egypte ça n'avait rien à voir avec le sujet donc Moshé Rabbeinu et Moshé Rabbeinu et Rashi n'en a pas parlé ici ça c'est comme ça pour comprendre ce passage de Rashi mais il y a derrière ce passage de Rashi quelque chose d'extrêmement beau que je voudrais rajouter ici quand on parle des trois ânes alors l'âne on sait que l'âne le Hamor c'est un rapport avec le mot Chomère Chomère c'est la matière et un des premiers qui parle de ça c'est le Maral de Prague alors le Maral de Prague dans son livre Gourarié qui est un commentaire du commentaire de Rashi sur ce passage alors il a un développement ici sur le Hamor Chomère sur l'âne qui est aussi la matière mais il y a un passage peut-être encore plus célèbre du Maral de Prague dans le 29ème chapitre de son livre Gourot HaShem et là-bas alors il nous parle comme ça longuement de cette âne ici qui est dans notre verset qui est l'âne de Moshé Rabbeinu l'âne du Mashiach etc. il nous explique que cette âne sur laquelle finalement l'âne qui va être chevauchée par tous ces tzadikim et bien être assis sur l'âne finalement c'est l'irkov à la Chomère c'est être assis sur la matière c'est maîtriser la matière et on comprend que cette âne finalement qui est l'âne d'Avram Avinu puis l'âne de Moshé Rabbeinu puis l'âne du Mashiach et bien c'est ce qui va ce qui va désigner ce qui va nous traduire ce qui va nous montrer ici et bien ces trois étapes dans la domination de la matière par l'homme et là ce que je veux dire c'est quelque chose qui est vraiment vraiment extraordinaire mais peut-être avant il n'y a pas que le Maharal qui parle de Hamor en tant que Romère il y a un petit gars un dicton bien connu du Balchentov et qui lorsqu'il cite le verset dans Parashat Mishmatim qui dirait Hamor sonaha rovet tahat masao alors qu'est-ce qu'il nous dit le verset lorsque tu verras l'un de ton ennemi qui est en train de crouler sous son fardeau verra d'altam et à Zov est-ce que pour autant en ce prétexte est-ce que c'est ton ennemi ton ennemi juif c'est de ça qu'il s'agit là-bas est-ce que pour autant verra d'altam et à Zov tu ne l'aideras pas non à Zov tu l'aideras il faudra que tu l'aides ennemi pas ennemi tu devras l'aider à remonter son âme et là-bas le Balchentov et ça a porté dans Hayom Yom du 28 Shvat le Balchentov explique comme ça ce pas-ci de façon très belle il nous dit qu'est-ce que c'est que le Hamor c'est le Khomer le Khomer ici c'est la matière c'est finalement le côté matériel de l'homme c'est son son corps et puis lorsque tu vois Kitirech Hamor Sonaha lorsque tu vois on parle maintenant de la Neshama et lorsque tu vois la matière la matière de ton corps ton corps qui te déteste parce qu'il y a une guerre entre le corps et l'âme quelque part jusqu'à un certain point alors je te dis il n'y a plus cette guerre mais en attendant en ce qui nous concerne en général il y a oui cette guerre Kitirech Hamor Sonaha lorsque tu vas voir la matière de ton corps qui te déteste on parle de la Neshama qui est en train de croupir sous le fardeau est-ce que pour autant tu ne aideras pas le corps alors à l'époque du Balcham Tov on sait qu'il y avait énormément de il y avait comme ça les chassidim entre guillemets il ne s'agit pas des chassidim du Balcham Tov mais il s'agissait de l'ancienne Chita l'ancienne école il y avait l'habitude de jeûner toute la semaine etc et de s'affaiblir et ça on sait que le Balcham Tov il a énormément combattu l'ascétisme et finalement il dit alors sous prétexte que le corps a du mal à faire le service divin alors quoi alors tu vas le tu vas le casser tu vas le laisser comme ça croupir sous le fardeau non non tu l'aideras tu l'aideras il faut aider le corps et puis en l'aidant finalement tu aideras le juif dans le savot d'Hatachem à partir de l'époque du Balcham Tov en tout cas on n'est plus à l'époque de Tzadikim qui pouvait réellement servir par l'ascétisme on rentre maintenant dans une autre ère et ce n'est pas ce qu'on nous demande et donc ici on voit dans ce dans ce dicton du Balcham Tov aussi le Hamor l'âne qui représente ici la matière et finalement lorsque l'on regarde l'âne l'âne d'Abraham Vino puis l'âne de Moshevino puis l'âne du Mashiach on voit qu'il y a une progression l'âne d'Abraham Vino à l'époque d'Abraham Vino c'était bien avant le don de la Torah et dompter la matière dompter le monde finalement alors c'est au niveau personnel par rapport au corps qui va s'opposer à l'âne mais c'est aussi au niveau universel on voit Avraham Vino qui est obligé de prendre l'âne et de le sangler il y a ici une lutte il y a ici une guerre entre la matière et le roi la matière et puis le spirituel et c'était comme ça jusqu'à l'époque de Moshevino Moshevino alors c'est vrai que cette histoire ici avec l'âne c'était avant Matan Torah mais en tout cas on est à l'époque qui va être l'époque de Matan Torah et déjà par tout le travail qui a été fait et puis il ne faut pas comprendre il ne faut pas oublier que pendant 210 ans ils se sont raffinés comme ça les venailles Israël en Égypte là maintenant la matière peut commencer déjà être domptée la Neshama ici peut apporter énormément de lumière et peut convaincre quelque part et la matière et finalement ce qui est important dans la vie c'est la Vodat Hashem la matière ici s'oppose beaucoup moins à cette Vodat Hashem et cette âne alors contrairement à l'âne qui avait servi à quelque chose d'assez simple finalement porter le bois porter le couteau etc ici l'âne la matière elle sert déjà vers Kivem Alachamor on n'est pas en train de se battre contre la matière vers Kivem Alachamor d'abord on va mettre quelque chose de plus noble que du bois ou un couteau on va mettre la femme du prophète et puis ses deux fils et les deux fils de Moshe Rabino vers Kivem Alachamor on voit maintenant que l'âme peut commencer à dompter la matière vers Kivem Alachamor on les voit comme ça même dans le verset sur l'âne donc une domination qui n'est plus déjà une domination sous forme de lutte mais une domination où la lumière de la Neshama et de la Torah qui va être donnée très très prochainement à cette époque là est tellement grande déjà que la matière peut se mettre comme ça au diapason mais lorsqu'on arrive à l'époque du Mashiach le Mashiach ici on parle de l'âne du Mashiach chez Atid Moshe chez les Atid Mellecha Mashiach l'Igalot alav l'âne sur lequel le Mashiach lui-même alors c'est plus maintenant la femme de Moshe Rabino puis ses fils parce que Moshe Rabino lui il ne s'est pas assis encore sur cet âne mais ici l'âne non seulement il ne va pas s'opposer la matière ne s'oppose pas à ce dévoilement et plus que ça l'âne c'est celui qui va aider finalement la matière c'est celle qui va aider au dévoilement au dévoilement de la divinité au dévoilement du Mashiach qui vient maintenant pour finalement apporter la Géoula et puis le dévoilement de la Géoula sur terre prenons un cours aujourd'hui un cours comme ça qu'on voit par vidéo la matière c'est tout à fait extraordinaire ce qu'elle a pu faire alors si dans le temps il fallait la combattre aujourd'hui aussi il y a aussi une petite guerre malgré tout mais malgré tout la matière a été assez domptée pour qu'on puisse utiliser ce qu'on est en train d'utiliser maintenant puis après des ondes électromagnétiques et tout ce qu'il faut au service de la Fatsa de la Khassidou par exemple maintenant on est en train de donner un cours ce cours il ne devrait pas plus être diffusé si la matière ne jouait pas son jeu on n'a plus besoin maintenant de se battre contre la matière comme à l'époque d'Aram Vino la matière ce n'est pas uniquement qu'elle nous rend un service mais quelque part elle est domptée la matière elle-même c'est celle qui ici par exemple va permettre à ce cours ou toutes sortes d'autres cours donnés par beaucoup de personnes et qui va être donnée ici la matière à l'époque du Mashiach elle aide justement au dévoilement de la Elohut au dévoilement de la divinité et donc c'est extraordinaire et Bezrat Hachem espérons que ce cours il soit le dernier de l'époque de la Galoute et le premier de l'époque de la Géoula et que la semaine prochaine ce soit le Mashiach lui-même qui donne le cours à notre place et puis on sera tous comme ça devant notre notre ordinateur à regarder les cours du Mashiach et puis on pourra peut-être même le voir directement comme ça à Yerushalayim Obet Amikdash Bezrat Hachem Leitraot Salam Salam Sous-titrage